Sachez que le maréchal Idiz Abidnon, président de la République, accompagné de la première dame, Idiz Abidnon, vient de Régaïn Djaména, le chef de l'État, rentre de Brazzaville, au Congo, où il a assisté à la cérémonie officielle d'investiture à la magistrature suprême de son homologue, Denis Sassou Nguesso. Le couple présidentiel a été accueilli à sa descente d'avion par le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalsébi. Par exemple, quelques membres du gouvernement, ceux du cabinet de la présidence, et le maire de la ville d'Indiaména étaient également de l'État. Le maréchal du Tchad, accompagné de la première dame, Idiz Abidnon, est à Brazzaville. Brazzaville et N'Djaména ont une communauté de destin. Les liens entre le Congo et le Tchad sont forts, solides et inoxydables. Aussi, les deux pays se soutiennent mutuellement dans la joie comme dans la paix. Le maréchal du Tchad, Idiz Abidnon, répond ici à l'invitation du gouvernement congolais pour l'investiture du président Denis Sassou Nguesso. Aux côtés des officiels congolais, à l'accueil du couple présidentiel Ayla Report de Mayemaya, s'est trouvé le personnel de l'ambassade du Tchad au Congo, avec à sa tête l'ambassadeur Moudou Seyit. Après les usages protocolaires, le quartier du couple présidentiel s'est ébranlé pour le palais des congrès. Lui et de l'audience publique et solennelle, ayant pour l'unique rôle la prestation de serment du président réélu. Une dizaine de chefs d'Etat, accompagnés de leur épouse, a répondu présente à cette cérémonie. Elle a commencé par le rappel du processus ayant abouti à l'élection du président Denis Sassou Nguesso le 21 mars dernier, par un taux de 88,40%. Denis Sassou Nguesso est ensuite invité à prêter serment, selon la formule consacrée par la constitution congolaise, avant de recevoir les attributs. Dans son discours d'investiture, le président Denis Sassou Nguesso, qui a remercé les Congolais pour la confiance renouvelée à sa personne, a détaillé tous les axes de sa politique pour les cinq années à venir. Ce programme de gouvernance se résume par la mise en œuvre de toutes les potentialités dont dispose le Congo pour le bien-être du peuple congolais.